... Donc maintenant nous allons faire avec Sabrina un dessert. Je ne sais pas si vous voulez la prendre en photo. On va nettoyer un petit peu, je vais discuter un peu de la recette. Donc le fruit actuellement sur le marché en quantité, il y a plusieurs variétés, c'est vraiment de la poire. Moi, pour ma part, je l'achète au marché de Rodez, chez M. Pouget de Pruna, qui a plusieurs fruits comme ça, celui à la saison. Donc là, c'est de la poire William. Donc quand on a décidé de venir ici, on a dit on va faire de la poire. Sabrina avait passé un dessert. Chez nous, quand on parle, on a un nouveau produit qui arrive, si vous voulez. On réfléchit à ce qu'on pourrait associer avec. Et Sabrina, la poire souvent est associée à l'automne, donc elle est partie sur des notes de caramel. C'était très bon. Caramel, carambar, café. C'était très beau. Et quand je l'ai goûté, j'ai dit quand même, on est fin septembre, on a encore les herbes au jardin, comme je savais que j'allais faire aussi la monarbe, je me suis dit, je pense qu'il vaut mieux rester sur l'idée des herbes et partir sur quelque chose d'un peu plus frais. Donc c'est pour ça aussi que ce que je veux dire, c'est qu'une recette peut évoluer. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, on va la faire donc avec la verbeine, et un peu plus tard dans la saison, si vous venez au restaurant, en novembre ou décembre, elle sera certainement selon le coût de Sabrina, c'est-à-dire autour du caramel et du café, parce qu'il n'y aura plus d'herbe, donc il va falloir partir sur d'autres tombs. C'est pour montrer aussi comment on peut évoluer sur une recette. Donc là, quand on réfléchit à une recette, donc on a la poire, je dis c'est bien, ça serait bien de la faire avec de la verbeine. Poire au verbeine, c'est très doux. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre qui va relever ? Donc ce qui va naturellement avec la poire, c'est le chocolat. Poire au chocolat tout seul, ça marche très bien. Poire au verbeine, ça marche, mais c'est un peu trop doux. Donc d'avoir les trois éléments réunis, ça fait un peu le même principe que si on avait mis de la menthe. La menthe, c'est un peu plus classique, certainement, dans les associations. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment on peut procéder pour élaborer une recette. Et alors, quand on est tout seul, on se débrouille tout seul. Et quand on en plus, on est quatre ou cinq à réfléchir autour d'une recette, les idées, elles fusent, et c'est comme ça qu'on construit. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que c'est ce qui est intéressant de faire chez nous, c'est qu'il y a Bruno et moi qui souvent pensons le plus sur les recettes, mais vraiment, il y a beaucoup d'idées qui viennent souvent de la part de nos collaborateurs, de l'apprenti jusqu'au plus confirmé. Oui. Donc la recette, là aussi, au restaurant, nous la servons en ce moment. Elle est un peu plus compliquée, mais je pense que si on vous présente une recette aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez la refaire chez vous. Donc on l'a faite le plus simple possible. Au restaurant, on rajoute une crème, une crème, il y a la crème verveine, et une glace au chocolat. Mais bon, l'intérêt de faire la glace au chocolat, vous l'auriez vue, et puis c'était tout. Pour vous la faire déguster, elle aurait fondu, ça n'aurait peut-être pas été l'idéal. Donc nous avons changé la glace au chocolat par une mousse au chocolat. On va vous montrer comment se fait la mousse, parce que c'est intéressant, on va la travailler avec le siphon. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vue, ça vous fait peut-être souci de voir le siphon, c'est souvent les cuisinières à la télé qui l'utilisent. En fin de compte, pour faire une mousse au chocolat, très légère, c'est très intéressant. Vous allez voir, elle est très facile. Donc, pour la recette, réfléchissez-vous, Sabrina. Toi, tu t'occupes ? Vous allez dormir, toi, tu te dis ? Non. Donc, Sabrina s'occupe de faire un sablé au gruel de cacao. Le gruel de cacao, c'est l'enveloppe de la fève. C'est l'extérieur. Oui, mais c'est le tour. Donc, c'est un sablé classique. Donc, on a fait tout l'épousé déjà à la maison. Pour ma part, je vais m'occuper de la poire. J'ai toujours mon nom pour faire le sirop. Mario Pérou, en article, en article, en article, en article. Ça, c'est un peu. Oui, c'est le poire reculge. D'accord. Donc, ça, c'est le chocolat qu'ils font pour la mousse au chocolat. On est d'accord, Sabrina ? Ah oui, ça a tout un peu plus de décors. On va serrer. C'est l'autre. D'accord. D'accord. Donc, Sabrina, elle malasse les différents éléments du sablé. La farine, la poudre d'amande, le sucre, le beurre. Elle va rajouter ensuite le gruyé de cacao. La poudre d'amande. Moi, je vais éplucher les poires de mon côté. On va épaucher les poires. Dans un sirop. C'est bon. Là, je me sers de l'eau qui a servi à Sabrina. Mais là, je vais en faire un sirop. Donc, j'y mets le sucre. Bien. La brune, c'est parti. Et la gousse de vanille. La gousse de vanille aura le tienne pour récupérer tout ce qui est à l'intérieur de la gousse. C'est parti. La gousse de vanille a du restreur de Castel, donc on va le faire au couteau. Ici, il était. C'est un déconome pour gaucher, ça. Pour droitier, ça. C'est pas grave. Ah, je suis à ça. Merci. La poire juste pochée avec le chocolat peut être très bonne aussi. Mais je pense que de rajouter un goût de verveine, ça apporte un peu de vivacité. Surtout que la verveine va être infusée dans un caramel citron. C'est-à-dire qu'on va décuire le sucre au stade de caramel avec du citron et de l'eau. Et on mettra ensuite la verveine infusée. Je pense que c'est pas la peine que je fasse les quatre. On va se limiter à deux. Est-ce que mon sirop... Il faut les garder assez fermes, donc la cuisson c'est entre 5 et 10 minutes. Je vais m'occuper donc de faire le caramel. Est-ce qu'il y a une façon là ? Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est là que tu as un serpent. Est-ce que vous avez des questions sur le dessert ? Est-ce que le sirop, il faut qu'il soit très concentré ? Non, donc là c'est un litre d'eau pour 250 de sucre. La poire est bien de saison, bien mûre. Enfin, bien mûre, elle n'est pas à surmaturité non plus. Parce qu'après, en cuisant, elle ne prend pas de jolie couleur. Mais bon, elle est vraiment de saison. Donc, elle a du goût, ce n'est pas la peine de sucrer, plus qu'il ne faut. Donc, ça suffit largement. C'est bon là. Voilà, donc elle va aussi s'occuper de faire du décor. Donc, c'est du chocolat qu'on appelle tablé. C'est-à-dire qu'on monte le chocolat, à peu près, on le fait chauffer autour de 50 à 55 degrés. On le redescend en température. On le remonte légèrement pour pouvoir faire du joli décor. Elle va s'en occuper tout à l'heure. Donc, moi, je vais faire le caramel citron mervelin. Je mets un petit peu d'eau. Le caramel peut être fait à sec totalement. Pour contrôler la cuisson des poires, le mieux, c'est de le faire avec un petit fleur d'âme, comme ça. Donc, Sabrina fait le sablier. Tu vas être... Ah, mais tu en as déjà fait, sinon. Voilà, donc, elle découpe avec l'importe pièce. Donc, on a les poires qui pochent dans le sirop. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs un peu plus léger. Le caramel citron mervelin. Les sablés. Et il nous manque la mousse au chocolat. Pardon ? C'est simplement du sucre avec de l'eau. Je vais la mettre après. Là, c'est le sucre, l'eau. Je vais le décuire après avec une quantité égale de citron et d'eau. C'est parti. Le sucre. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il y a autre chose en décor que j'aime bien, c'est des feuilles de verveina, fraîches, très jolies, très fraîches, en bas de l'œuf, je vais vous le faire pour vous montrer comment ça fonctionne. Merci. Merci, il est beau, je suis connu. En caramel, il n'y a pas encore un riz au tas de caramel, c'est bon ? Est-ce qu'on a une fourchette ? Bon. En final là, ce n'est pas facile. Donc, pour faire de la verveina, non mais ça ne marche pas, je n'ai pas des récipients adéquats, je ne vais pas avoir des problèmes. Est-ce qu'on a une fourchette ? Ah oui, ou alors un récipient plus mal, c'est une idée. Ah oui, c'est bon, le caravère. Alors, le caramel, un peu plus, oui. Vous voyez la cuisson à peu près ? Donc, on va pour sûr. Donc, dans cette recette, c'est un caramel relatif. On va pour la cuisson à peu près. Donc, on va pour la cuisson à peu près, c'est un caramel relatif. Oui, c'est un caramel relatif. de l'autre. Dans ce cas-là, vous voyez, pour le sucre, je crois que c'était 60, et c'est 75 de citron, 75 d'eau, 75 grammes. Je ne mets pas la tige parce qu'il y a plus d'amertume dans la tige. Je ne mets que les feuilles. Merci. Donc, le blanc, il est juste légèrement cassé, comme ça, très légèrement fouetté. Et donc, avec un pinceau, je laisse réduire un petit peu le caramel. Un pinceau. Je prends des jolies feuilles de verveine, comme ça. Je les badigeants de blande d'œuf. Regardez-moi, moi, parce que ce feu de fabrile, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est plus technique, c'est normal. Mais moi, ce que je fais, c'est bon aussi. C'est ce qu'il faut toujours retenir à la cuisine. J'insiste. Ce n'est pas la technique. Enfin, la technique a son importance. Mais le goût, il y a des choses simples qui peuvent être vraiment délicieuses. Donc, c'est juste, vous voyez, j'ai cassé du blanc d'œuf, j'abas du genre de la feuille, et ensuite, je mets du sucre. Et vous faites ça sécher à 70 degrés, à peu près, ou dans un endroit un peu sec, et chaud, pendant une heure. Et ça vous fait, donc, des choses comme cela. Voilà. C'est pareil, vous pouvez le faire avec la menthe, vous pouvez le faire avec du basilic. Il faut quand même que ce soit bien. Voilà. Et donc, après, on a quelque chose comme ça, et ça se mange aussi très bon. Donc, là, je vais retirer mon caramel. Et mettre les feuilles à infuser. Pour que le caramel prenne un bon goût, quand même, il faut mettre ces deux feuilles. Vous voyez là, c'est un peu juste. Voilà, que c'est l'infusion. Là, c'est pour la mousse au chocolat. Donc, je fais bouillir le lait et la crème. Et je, quand il s'embourrage, je le verserai sur le chocolat. C'est bon. Merci. C'est parti. C'est bon pour toi ? Je fouette la crème, le lait et le chocolat. C'est un chocolat à 72%, c'est-à-dire de cacao, donc c'est quand même assez fort parce qu'on a fait plusieurs essais sur un chocolat plus doux, c'est-à-dire on avait essayé 66 et 55. Il n'y avait pas assez de contraste puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, la verveine associée juste à la poire, c'est doux, donc pour que le plat soit équilibré, il fallait vraiment qu'il y ait une amertume. Donc le chocolat plus fort était le mieux. Donc pour pouvoir le mettre en le siphote, il faut d'abord le refroidir. On a encore des glaçons. On a encore des glaçons. On a encore des glaçons. Voilà, donc c'est bon, la poire est un peu chaude. Peut-être, est-ce qu'il vous reste des poires ? Donc c'est le dessert que vous allez goûter, puisque c'était plus simple de vous faire goûter à cette heure aussi une poire que de l'agneau. On n'a pas besoin de m'attendre. La mousse est née, dedans ? Donc, pour le siphon, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà. Voilà, donc simplement, vous avez vu, c'est très simple. J'ai juste versé la crème de lait sur le chocolat. J'attends que ça refroidisse. Je le verse là-dedans. On y met des doses de gaz qui vont permettre d'aérer le liquide qui est à l'intérieur. Voilà, des doses comme ça. Et tout ça, ça se trouve très facilement. Maintenant, ça fait partie de la cuisine. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Voilà, plus vous allez en mettre, plus ça va alléger. Par contre, des fois, de trop alléger, ça fait trop d'air. Il faut le sentir. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est trop liquide, il faut rajouter une partie. Voilà. Il vaut mieux que vous partiez dans ce sens. C'est-à-dire que vous en mettez une. Si vous trouvez que ça ne fait pas assez mousseux, vous en rajoutez une autre. Dans l'autre sens, il va falloir tout vider et recommencer. Qu'est-ce qu'il te manque ? C'est bon pour dresser ? Tu as tout ce qu'il te faut. Je vous ai dit. Je me dis qu'on a la... Il faut enlever la poire. Oui, il a dit. Ah, mais ça ne fait rien. Il fait trop chaud. Ça fait dans le travail des corps de la verveine. et bien il est là où c'est que je l'ai mis je l'ai installé je l'ai installé au niveau des décorations on peut faire plein de choses aussi tout à l'heure vous allez goûter ce qu'on a fait c'est une nougatine au gruet de cacao qui apporte du croquant parce qu'il est important dans un plat d'avoir plusieurs textures c'est ce qui fait le côté intéressant du plat c'est à dire la poire qui va être très moelle le chocolat qui va croustiller la mousse au chocolat qui est très aérienne voilà c'est ce mélange de textures qui fait qu'un plat est intéressant et c'est pareil au niveau des goûts il faut arriver à avoir des fois de l'amertume ou du sucré des fois ça peut être une note de salé il faut qu'il y ait des contrastes pour avoir un plat qui soit vraiment abruti il y a autre chose aussi je voudrais parler c'est l'évolution de la cuisine on n'a pas la même façon de faire la cuisine quand j'ai débuté il y a 30 ans et puis maintenant on a les goûts qui évoluent on a la technique aussi qui nous aide mais je pense que même nous là à différentes générations on n'a pas forcément les mêmes goûts les mêmes envies et ça enfin je veux dire on fait la cuisine quand vous recevez chez vous vous faites la cuisine que vous aimez faire vous avez envie de faire plaisir à vos invités et moi les clients mais je pense que là je rentre beaucoup à ligne de compte notre vécu les rencontres qu'on a pu faire le lieu où on est on n'a pas forcément envie de faire la même chose et c'est pour ça qu'il y a un titre de livre que j'ai toujours qui m'a beaucoup guidé merci au nom qui s'appelle c'est un livre d'Alain Chapelle qui était un de nos grands cuisiniers français qui est décédé il y a bien longtemps maintenant et il avait intitulé son livre la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes parce que je pense justement que suivant qui on est où l'on se trouve au bord de la mer à la montagne en France ou à l'étranger suivant les produits qu'on va avoir suivant l'âge qu'on a on ne va pas faire la même cuisine et c'est souvent des émotions des vécus qu'on fait passer et c'est quelque chose je pèse tout le temps ça la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes quand vous avez une recette j'insiste là dessus lisez là et puis fermez et puis faites ce que vous avez envie de faire suivant ce que vous avez suivant votre goût voilà ne vous arrêtez pas des détails il me manque ci il me manque là si vous n'avez pas la paume la poire en fait vous avez de la paume voilà il faut arriver à s'adapter vas-y ah oui alors donc le décor sera pas prêt donc on vous le dit donc elle a évidé la poire il met la mousse au chocolat à l'intérieur le sablé on va mettre un petit peu voilà et puis là tu joues avec donc comme je disais on aura le craquin par le biais donc de cette nougatine on aura d'autres textures avec la feuille le moelleux avec la mousse et donc et ensuite la poire qui a une texture complètement différente bon c'est facile vous arriverez à le refaire Sabrina elle a fait sède parce que d'habitude c'est beaucoup plus compliqué comment ? comme elle a fait là alors vous prenez le chocolat l'idéal Sabrina elle le fait à l'oeil mais normalement il faut un thermomètre vous le chauffez donc votre chocolat entre 50 et 55 degrés ensuite vous le laissez refroidir à 30 et vous remontez à 32 c'est bon ? après il y a des nougatines enfin bon il y a différentes choses mais c'est vrai que c'est un métier la pâtisserie je dis encore plus que la cuisine parfois d'ailleurs Sabrina vous confirmera que le cuisinier il faut la cuisine à peu près alors que le pâtissier c'est déjà imprécié comment ? ouais mais c'est pour ça qu'on est une équipe qu'il faut plusieurs personnes de styles différents pour arriver oui 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 alors par contre je n'en aurai peut-être pas pour tout le monde parce que je ne savais pas si ça vous intéresserait ou pas j'en ai je ne sais pas une vingtaine peut-être voilà mais n'hésitez pas à me téléphoner à me la demander je vous la verrai par mail voilà voilà applaudissements applaudissements applaudissements